Un an après Desert Strike sur Megadrive et Super NES, dont nous vous avons beaucoup parlé dans les trucs et astuces, voici Jungle Strike, une sorte de suite toujours édité par Electronic Arts. Ça sort sur Megadrive et cette fois, vous et votre hélico combattrez des trafiquants de drogue en Amérique du Sud. Autant dire qu'il y a du boulot. Dès le début du jeu, vous constaterez que tout a été amélioré par rapport à Desert Strike, au point de vue des graphismes et de l'animation, mais surtout au niveau du son. Comme vous l'entendez, Jungle Strike dépasse de loin son illustre prédécesseur. Le jeu se compose comme toujours de stages formés de plusieurs missions. Cette fois-ci, il y a deux fois plus de niveaux, donc c'est plus long. Plus encore que dans Desert Strike, il vous faudra effectuer toutes les phases dans l'ordre, et surtout ne pas commettre de bavure, comme de confondre des otages et des terroristes. Le système d'options est toujours le même. Il vous faut ramasser des caisses disséminées dans le décor pour récupérer des munitions, de l'essence, du blindage et même des one-up. Mais voici la grande nouveauté de Jungle Strike. Désormais, vous avez la possibilité de piloter de nouveaux engins, comme cet aéroglisseur dans la deuxième mission. Et dans les dernières missions, vous pouvez piloter un F-117, l'avion purtif. Attention, l'avion va toujours en ligne droite et ne peut pas s'arrêter. Ces nouveaux engins se pilotent évidemment totalement différemment d'hélicoptères. Ils nécessitent de nombreuses heures de pratique. Au niveau jouabilité, c'est du bon, et c'est même bien meilleur que Desert Strike. Avec ces décors hallucinants et ces séquences originales, Jungle Strike n'est pas prêt de vous lasser. Sous-titrage Société Radio-Canada